Sur l'horreur, il a fallu mettre des mots. Alors depuis mercredi, ces enseignants ont pris l'habitude de se retrouver en salle des profs. Quelques minutes le midi, le soir ou entre deux cours, des échanges pour trouver comment aider les élèves. Je crois qu'on va tous essayer des choses un petit peu dans nos classes. On a parlé de la notion de vocabulaire, de travailler sur les mots, qu'est-ce que signifient les mots, les phrases que l'on entend, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est bien, ce qui est mal. Puis on s'est dit que le collège était une population qui était intéressante parce que c'était des élèves qu'on pouvait encore faire évoluer par rapport à leur façon de fonctionner, leur façon de penser. C'était très difficile à l'école primaire, parce qu'ils étaient encore petits. Au lycée, il y a déjà des idées qui sont déjà très marquées et qu'au collège, on pouvait peut-être faire évoluer certaines choses. Illustration, cet après-midi au CDI. Le prof d'histoire et le documentaliste échangent avec une classe de cinquième. Ils reviennent sur la notion de liberté d'expression. La liberté d'expression de Charlie Hebdo, c'était de dire ce qu'il pensait, de le dire sous le sens de l'humour. On a le droit d'exprimer ses convictions sur la politique et puis on a le droit aussi d'exprimer sur les religions. On a le droit de se moquer des religions en France. Le délit de ce qu'on appelle le blasphème, c'est-à-dire se moquer des religions, eh bien, ça n'existe pas en France. Sur le tableau, des unes de Charlie Hebdo et un prof qui rappelle que les caricatures se moquent de tout et de tout le monde. Est-ce que vous reconnaissez ? François Hollande. Donc si même lui a été victime de ces caricatures, il n'empêche qu'en tant que président de la République, dans son devoir qui est de préserver les valeurs de la nation, il était présent dès mercredi matin sur place parce que ce qui s'est passé est d'une extreme gravité. C'est des dessins pour se moquer, mais pas pour être méchant. Ils n'auraient pas dû faire ça, ils auraient plutôt dû aller se plaindre auprès de la loi. Tom, t'as compris toi, on a parlé de l'extrémisme, c'est quoi ? C'est quand on a une idée, puis qu'on la pousse très loin, jusqu'à en faire mal. On a le droit de se moquer de tout le monde et que ça ne fait rien, que si ça nous blesse, on va chez les policiers, on parte plainte. Une heure n'aura pas suffi à faire le tour du sujet, mais le principal effet, la réflexion est en marche. Dans un coin du CDI, des élèves ont fait quelques esquisses, des dessins qu'ils ont prévus d'envoyer à Charlie Hebdo.